Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Dr Mougeot à Saint-Dizier Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal Week-end, voici les titres de cette édition. Une rencontre entre stagiaires et entreprises s'est déroulée ce jeudi à Saint-Dizier, retour en image dès le début de ce journal. Découvrir le patrimoine Vitria, voilà l'objectif de ce projet, à découvrir dans quelques minutes. Et une application pour sauver des vies, comment est-ce possible ? Explication à la fin de ce journal. Un job dating s'est déroulé hier à Saint-Dizier dans les locaux de l'ADAPS Y School, afin de permettre aux stagiaires de rencontrer des recruteurs. Un reportage signé Antoine Regnaud et Manon Defontis. Pour la première fois, le groupe ADAPS Y School a mis en place un job dating dédié aux stagiaires de la formation qualifiante d'assistant commercial. L'idée nous est venue avec certains partenaires aussi, afin de, justement, comme le disait ma collègue, de faire bénéficier du réseau, du partenariat aussi avec les entreprises, et avoir une interaction avec les stagiaires. Une rencontre qui a réuni diverses entreprises, quelques agences d'intérim à Déco et Synergie, ainsi que les groupons d'employeurs à Gephos. Une journée importante pour les stagiaires de la formation, puisqu'après avoir validé le premier module du certificat de compétence professionnelle, ils passeront l'étape de la certification. À partir de la semaine prochaine, donc 17 et 18, ils sont en certification, le bilan final de 22, justement avec les partenaires et les stagiaires. Et la finalité, effectivement, de ce titre, c'est un retour à l'emploi. Voilà, puisque là, ils sont formés, ils sont titrés, donc un titre de niveau 3, comme on a dit. Et ils passent le premier CCP afin d'avoir un retour plus facile à l'emploi. Ce job dating est donc un premier contact important pour ces stagiaires qui rentreront prochainement dans le monde du travail. Du 8 au 12 juillet, à Vitry-le-François, se déroule la cinquième édition de C'est mon patrimoine, un projet qui met en avant l'histoire de la ville. Reportage avec Antoine Reniaud. Pour la cinquième année consécutive, l'action C'est mon patrimoine est de retour à Vitry-le-François. Ce projet est proposé par le ministère de la Culture et il est porté par l'association initiale. Et l'objectif de cette action est de permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir un site patrimonial de leur ville autour d'un thème. La thématique d'abord, espace vert, espace d'expression, travailler sur la nature. Et le site patrimonial choisi, c'est le jardin de l'hôtel de ville, comme site patrimonial classé par le ministère de la Culture. Et à partir de ce prétexte, on a trois artistes, un écrivain, deux mausossiens, mais aussi quelqu'un qui travaille avec le dessin. Et ces trois artistes, ces trois pratiques artistiques, interprètent la thématique. Les jardins de l'hôtel de ville ont donc attiré l'attention des porteurs de ce projet. C'est autour d'un patrimoine, justement. On part toujours d'un point historique de Vitry. Par exemple, l'année dernière, c'était les jardins de ville. Cette année, il y a eu aussi la Porte du Pont, il y a eu aussi la chapelle de Saint-Nicolas, du Bas-Village. Et en fait, on essaye de partir d'un point historique, mon patrimoine, et puis faire des ateliers autour. Pour la ville de Vitry-François, ça permet de toucher des populations qu'on ne touche pas d'habitude. Enfin, en tout cas, on peut les toucher, mais on n'arrive pas à les faire se rassembler sur des projets. Et là, on a vraiment des publics qui se côtoient, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, de faire des actions ensemble et de les promener sur la ville, de leur faire redécouvrir la ville qu'ils ne connaissent pas tous très bien. Ou alors qu'ils ne connaissent pas sous cet angle-là. Trois intervenants artistiques viennent alimenter ce projet, dont une écrivaine. Au parc Léo Lagrange, il y a un saule qui ne pleure pas. Il y a un canal plein d'algues où flottent des bouteilles de verre. Il y a une poule d'eau et ces petits qui se coichent derrière les feuilles. Il y a un étang inapprochable couvert de lentilles hiver. Deux musiciens. Et une personne en charge du domaine de l'art plastique. J'interviens au niveau art plastique avec les enfants pour développer leur esprit créatif. On travaille autour d'éléments naturels qu'on a ramassés lors de nos promenades dans les parcs. Et donc ils doivent réaliser des oeuvres individuelles. Et le but aussi, le dernier jour, c'est de créer une oeuvre collective, une sculpture en pierre. Où ils auront écrit un mot dessus qui représentera leur ressenti sur la semaine. Elle commence à se développer dans plusieurs départements. La Meuse et la Haute-Marne en bénéficient. Il s'agit bien évidemment de l'application qui peut sauver des vies, Staying Alive. Mais comment fonctionne-t-elle et qui déclenche l'alerte ? Antoine Regnaud et Manon Defontis ont la réponse. Chaque année, 50 000 personnes décèdent d'un arrêt cardiaque. Une mortalité dix fois plus importante que celle des accidents de la route. Et cela ne concerne pas uniquement les personnes âgées. Puisqu'un tiers des victimes a moins de 55 ans. Pour espérer pouvoir sauver davantage de personnes, une application mobile existe, Staying Alive. Et permet de recenser des bons samaritains. En soi, des personnes formées au premier secours, alertables par les sapeurs-pompiers en cas de besoin. Les pompiers. Donc la victime est allongée au sol, c'est ça monsieur ? Vous avez regardé si elle respirait ? Elle ne respire pas. D'accord. Écoutez, je vous envoie tout de suite les secours. Par contre, vous ne raccrochez pas. Je vais vous mettre en relation avec le SAMU, qui va vous poser d'autres questions. Ne raccrochez pas monsieur. Chef, je viens d'engager sur un arrêt cardiaque sur la commune de Chaumont, rue du Vieux-Moulin. Tu peux engager le bon samaritain ? Merci. L'application du bon samaritain, c'est une application qui vise à prévenir des citoyens sauveteurs, qu'on appelle le bon samaritain, de façon à ce qu'ils interviennent auprès des victimes de façon précoce avant l'arrivée des secours. De combler ce temps qu'il y a entre le témoin qui appelle les secours, le transit des secours pour arriver jusqu'à la victime, et bien le bon samaritain, lui, peut prendre le relais et assurer les gestes de premier secours. Pour pouvoir être alerté, il faut télécharger cette application sur son téléphone mobile. Ensuite, s'il y a un arrêt cardiaque à proximité, la personne, elle est sollicitée, elle recevra un message d'alerte avec une sonnerie particulière qui lui dira qu'il y a quelqu'un qui est en arrêt cardiaque à proximité. Et donc le secouriste, lui, il va dire je suis disponible ou je ne suis pas disponible. Et bien le bon samaritain, c'est toute personne formée aux gestes qui sauvent et qui accepte de s'inscrire sur l'application de façon à pouvoir être géolocalisé et envoyé auprès des victimes qui se trouvent à proximité d'elles, qui sont en arrêt cardiaque. C'est seulement depuis le 4 juillet dernier que ce dispositif fonctionne dans le département au Marnais, à l'image d'Esdys de la Meuse et Meurthe-et-Moselle, permettant donc de mobiliser les collaborateurs occasionnels du service public sous le nom de Bon Samaritain, qui se trouverait dans un rayon de 500 mètres d'une victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Il y a un vrai enjeu de sécurité sanitaire, il y a un vrai enjeu de citoyenneté aussi. L'application est remarquable, c'est mon directeur de ce disque, il en a parlé il y a 3 semaines en réunion de sécurité. J'ai, dans la seconde qui a suivi, téléchargé l'application sur mon téléphone, je me suis inscrite. Il suffit de photographier, c'est extrêmement simple, on a pas besoin de scanner, de photographier sur son téléphone portable le diplôme dont on peut se prévaloir pour pouvoir être un bon samaritain. Et encore une fois, on n'est même pas obligé d'avoir un diplôme de quoi que ce soit, y compris premier secours, puisque le simple fait de pouvoir s'inscrire et d'être envoyé chercher un défibrillateur relève tout à fait des missions des bons samaritains. Voilà, donc la convention existe désormais dans le département et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter. Il ne reste donc plus qu'aux citoyens à s'inscrire et les pompiers comptent bien sur ces agents, pour montrer l'exemple, mais aussi sur les associations de sécurité civile, les services de police et de gendarmerie, mais également la poste ou les fonctionnaires de l'éducation nationale. A noter que le taux de survie peut donc considérablement diminuer, pouvant aller jusqu'à 35% grâce à ce dispositif, car dans le cas d'arrêt cardiaque, chaque minute compte. Tout de suite, la météo, merci d'avoir suivi ce journal week-end et n'oubliez pas, l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévisions.fr et sur notre application mobile.